... De retour sur le plateau avec A Distance. Nos deux invités, ils vont apparaître à l'écran dans quelques secondes. La première conférence va donc nous parler de l'impact. Vous allez pouvoir interagir avec Laurent Lefebvre et Emmanuel Frénoux. Je vous invite à ne pas quitter votre outil Menti parce qu'ils sont friands de questions. On a préparé cette intervention. Ils sont tous les deux disposés à vous répondre, disposés à interagir avec vous. Ils ont préparé un contenu dense. Ils vont nous le présenter. Emmanuel Frénoux, je vais commencer par vous. Vous êtes enseignante chercheuse au LISEN, le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique et à l'école Polytech Paris-Saclay CNRS. Sur quel sujet travaillez-vous en ce moment, Emmanuel ? En ce moment, mon cœur de métier au départ, c'est le traitement d'images et tout ce qui va concerner l'intelligence artificielle. Et en ce moment, je m'intéresse plus particulièrement à l'impact environnemental du numérique parce que je me suis aperçue que c'était quand même un très gros problème en ce moment. Merci. On vous donne la parole dans quelques secondes. Laurent Lefebvre, enchanté. Vous êtes chercheur à l'INRIA. Vous êtes aussi au sein du laboratoire LIP, le laboratoire de l'informatique du parallélisme, à l'école normale supérieure de Lyon. Sur quel sujet ou quelle problématique plus particulièrement travaillez-vous en ce moment ? Je travaille depuis une dizaine d'années sur l'efficacité énergétique des grands systèmes numériques tels que les clouds, les data centers. Très bien. La parole est à vous. Je sais que vous avez beaucoup de contenu. On vous laisse interagir et donc via Menti. Nous prenons les questions au fil de l'eau et nous vous les poserons à la fin de ces 45 minutes. Donc n'hésitez pas, le lien vers Menti vous sera redonné. Si vous avez vos questions, vous pourrez, Menti.com, le code 9794902. N'hésitez pas, pendant l'exposé de nos intervenants autour de l'impact du numérique, à poser vos questions ou à voter pour les meilleures questions qui seront posées. Merci Thomas pour la présentation. J'espère que vous voyez mes transparents. Tout est ok pour démarrer. C'est tout bon. A vous de jouer. Ok, merci. C'est parti. Eh bien oui, bonjour à tous. Un petit mot d'abord sur Emmanuel et moi-même. Je vais d'abord commencer sur les aspects impacts environnementaux du numérique, avec une vision assez technologique et légèrement d'usage sur ces impacts. Puis Emmanuel parlera vraiment des aspects humains. Un petit mot aussi. Nous sommes tous les deux membres du GDS, du CNRS qui s'appelle Eco-Info et qui s'intéresse à l'éco-responsabilité du numérique. Alors un petit avertissement. Cette intervention, on l'a fait vraiment à titre personnel. Elle ne reflète pas vraiment l'avis de nos employeurs ni groupes associés. Quelques chiffres seront présentés aujourd'hui, mais on doit vous l'annoncer. Ils seront sans doute faux, car c'est très difficile d'estimer les impacts de manière raisonnable et réaliste du numérique. Et on risque d'avoir un message assez peu positif. On n'espère pas trop plomber l'ambiance, mais voilà, attendez-vous à un message qui bascule entre les deux côtés. Parce que pour certains d'entre nous, le numérique, ça peut être une solution. Grâce au numérique aujourd'hui, je peux vous parler, vous pouvez m'écouter. Ça peut être un moyen de compenser certains effets néfastes de l'activité humaine, d'optimiser l'efficacité énergétique ou certains secteurs industriels, de se former, de s'informer, d'accéder aux soins de la création artistique. Tout ce qu'on appelle aussi l'IT for green, qu'est-ce que le numérique va pouvoir apporter à d'autres domaines. Donc ça, c'est plutôt l'aspect solution, mais la flèche qui est au milieu devrait bouger un peu dans les deux sens. Le numérique, même s'il est fantastique, il génère beaucoup de problèmes sur la consommation énergétique du numérique, sur les impacts environnementaux dont on va parler, la fracture numérique. Le numérique est aussi un facteur d'accélération de la société, dans laquelle peut-être on ne se retrouve pas tous. C'est aussi un facteur d'obsolescence de beaucoup d'objets qui deviennent de plus en plus numériques. Alors avec Emmanuel, on ne va pas porter de jugement de valeur sur le numérique. On va simplement montrer certaines alertes qui nous semblent importantes à associer avec le numérique. Nous sommes tous les deux chercheurs et enseignants-chercheurs en informatique, en numérique, donc on utilise aussi le numérique. Ce que l'on doit dire, notamment avec le graphe que j'ai présenté dessous, qui est le tout dernier graphe de carbone 4 sur l'empreinte carbone moyenne des Français en 2019, une empreinte estimée pas loin de 10 tonnes de CO2 par an, équivalent par personne, c'est que le numérique, il semble un petit peu dilué, si vous regardez bien. C'est simplement dans la partie j'achète, où on va voir électronique, télécom pour 180 kilos. Ce qui laisserait suggérer que le numérique est à peu près l'équivalent de 1,8% des gaz à effet de serre émis par les Français en 2019. Ce qui n'est pas tout à fait juste, qui n'est pas tout à fait réaliste, parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique ruisselle dans tous les domaines de société. Donc pour faire des loisirs, il nous faut du numérique, pour bouger une voiture, il y a du numérique, des avions, il y a du numérique, pour la production alimentaire, il y a du numérique, et ainsi de suite. Donc le numérique est partout présent et il faut en tenir compte. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que le nombre d'utilisateurs du numérique dans le monde continue à croître, même sur les dernières années. On estime qu'il y a à peu près 4,7 milliards d'utilisateurs du numérique dans le monde. Et même en France, sur le dernier baromètre ARCEP du numérique de 2021, de l'ordre de 92% de la population française de plus de 12 ans se connecte à Internet de manière régulière. Donc le numérique est très présent dans notre société, mais il va y avoir aussi des nouveaux entrants au niveau mondial pour lesquels il va falloir faire de la place. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'empreinte numérique des Français et des habitants de la planète explose en ce moment. J'ai pris quelques exemples de Formule 1. La première Formule 1, la plus visible peut-être, c'est la vidéo. La vidéo, le clip de Louis Fonsi Despacito est la vidéo qui a été le plus vu, le clip vidéo le plus vu sur Internet, avec 7,6 milliards de vues depuis 2017. Donc cette empreinte de la vidéo est très importante quand on calcule les gaz à effet de serre associés, c'est non négligeable pour la stocker, pour la distribuer, pour la relayer. Alors la vidéo, ça serait peut-être 70% du trafic. Un gros fournisseur de vidéos comme Netflix, par exemple, c'est 4 pétaoctets de données d'un catalogue de films, avec un impact sur la diffusion qui va de 300 mégaoctets par heure en faible résolution jusqu'à 7,7 gigaoctets par heure en résolution 4K. Donc un impact dans le transport et dans le stockage. On voit apparaître plein d'outils, plein d'objets connectés, l'impact des assistants qu'on va retrouver à la maison, les Google Home, les Alexa par exemple, qui ont un impact aussi à la fois énergétique et en utilisation des ressources, qui sont à la fois locales et distribuées. Donc ça c'est les formules 1, de plus en plus massives, de plus en plus prégnantes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le Lonely Web. Alors j'ai mis un petit exemple, là il y a eu un sondage sur les chats et les plaides, il y avait l'air d'avoir assez peu de chats présents à la vidéo de ce matin. Mais voilà, je mets l'exemple de M. Niyama, un Japonais, qui adore poster des vidéos de chats, qui en poste depuis une dizaine d'années, il en a posté 19 000 sur Internet. Certaines vidéos sont très vues, d'autres très peu. Et pourquoi il poste des vidéos de chats ? C'est parce que ça lui fait plaisir et parce que c'est gratuit. Donc M. Niyama, il a une empreinte numérique qui explose, et il a posté l'équivalent de 6 jours de vidéos de chats. Donc voilà les deux types d'objets qui sont vraiment très très problématiques. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe des services numériques pour supporter ces grands objets, qui sont de plus en plus distribués, de plus en plus globaux. Il y a quelques services numériques à milliards d'utilisateurs, j'en ai cité quelques-uns, comme Gmail, Facebook, des réseaux sociaux, des services de messagerie. Des services de plus en plus nombreux aussi, sur les deux stores les plus présents sur Internet, on va trouver des millions d'applications qui ont été téléchargées des milliards de fois. Alors un service numérique qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de l'information, c'est de la donnée, c'est du calcul, c'est de l'échange, des interfaces utilisateurs. Et ce service, il va reposer à la fois sur du matériel, avec les trois grandes familles de matériel, les terminaux, les data centers et les réseaux. Et aussi bien sûr des infrastructures logicielles, qui sont des facteurs d'obsolescence, avec des protocoles, des outils, des applications. Le tout développé, maintenu et utilisé par des êtres humains. Alors est-ce qu'on est dans une certaine transition numérique ? Non, pas encore. Ce qu'on observe, c'est un empilement numérique, une complexification. Et cet empilement, il est vraiment forcé par les usages, par les hébergeurs, par les prédictions. Trois exemples. Le premier exemple, c'est dans le monde du data center, où on observe toujours plus de data centers à l'échelle mondiale, de ce qu'on appelle les gros data centers, que vous voyez à gauche ici, un gros data center très présent en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, qui va gérer ce qu'on appelle le cloud, l'informatique virtualisée. Mais en plus de ça, se rajoute un phénomène qui s'appelle le data center Edge et le data center Fog. C'est-à-dire, on va rajouter du brouillard sur ces data centers massifs et on va rajouter des petits data centers qui seront plus proches des utilisateurs pour répondre aux besoins de l'Internet des objets, pour leur répondre aux besoins des objets connectés. Il y a des data centers Fog qui sont un petit peu particuliers. Vous avez à gauche trois exemples particuliers. Un data center de Microsoft qui est hébergé dans l'eau de mer et refroidi naturellement par l'eau de mer et proche des utilisateurs qui sont sur les côtes. Un chauffage calculateur proposé par la société Carnot Computing qui se trouve à Paris, qui contient des morceaux d'ordinateurs qui réchauffent la pièce lorsqu'on a besoin de chauffage et qui calculent. Et puis des morceaux de data centers à base de containers. Donc ce Fog et cette infrastructure se rajoutent aux infrastructures cloud. Même en pilement dans le monde des télécoms, il y a eu un gros débat récemment sur la 5G. La 5G est en cours de déploiement en France mais elle ne remplace pas pour l'instant d'autres technologies. Elle s'empile au reste sur la 4G, sur la 3G, sur la 2G. Tout ça c'est bien sûr à l'origine pour une meilleure qualité de service, une meilleure latence, une meilleure bande passante, une plus grande infrastructure, plus de clients, plus de services. Mais cet accroissement, cet empilement va générer bien sûr des impacts environnementaux plus importants et du renouvellement aussi bien sûr du parc de terminaux qui pose beaucoup de problèmes. Et enfin il y a l'empilement des usages qui vraiment dérape dans tous les sens. Alors on voit bien sûr souvent dans la presse la crypto-monnaie qui est mise en exemple, l'intelligence artificielle qui se rajoute au-dessus de ça. Donc il y a vraiment les fermes numériques là qui sont en train de déraper à la fois pour créer des bitcoins, pour créer de la crypto-monnaie, pour générer du clic, du streaming. On trouve de l'IA partout sur de nombreux services. De nombreux objets semblent massifs en termes d'usage du numérique. Par exemple on attend 100 processeurs par voiture autonome et des milliards d'objets qui seront connectés avec des services cloud, avec le Edge et le FOB par-dessus. Donc cet empilement est vraiment problématique et pour assurer cet empilement et cette empreinte, on se retrouve face à un cycle de vie du numérique qui est mondialisé, qui est multi-impactant. Je vais passer quelques instants sur ce cycle de vie mondialisé. Alors vous voyez qu'il y a les grandes étapes d'un cycle de vie classique de tout produit industriel. Pour faire du numérique, pour faire un objet numérique, pour faire un service numérique, il faut d'abord extraire des ressources. Ici il va falloir fabriquer ce numérique, souvent en Asie, en Asie du Sud-Est, il va falloir transporter à la fois les matières premières nécessaires mais aussi les objets numériques vers les utilisateurs. Alors j'ai mis un porte-container qui pose plein de problèmes en termes de pollution et de mélange de biodiversité mais aussi beaucoup de numériques transportés par avion. Il y a notre usage du numérique qui ne dure pas assez longtemps et la fin de vie. Alors vous voyez que je vais appeler ça un cycle de vie mais pourtant je n'ai pas de flèche qui revient et qui permet de boucler parce qu'actuellement ce que l'on arrive à récolter, à récupérer difficilement en fin de vie du numérique, c'est très rarement réinjecté dans ce cycle et ça part plutôt vers d'autres domaines industriels. Alors l'extraction des ressources, elle pose de nombreux problèmes à l'échelle de la planète. Donc pour faire du numérique, il va nous falloir des métaux qui viennent un peu partout dans le monde, beaucoup en Asie, beaucoup en Afrique, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud. Jusqu'au Moyen-Âge, on utilisait 7 métaux. Dans les années 80, on utilisait une dizaine de métaux pour faire des gros ordinateurs des années 80 et depuis 2010, on utilise une soixantaine de métaux, donc une grosse partie de la table de Mendeleïev qui sont utilisées pour produire des équipements numériques et de l'électronique. Actuellement, on a exploité les mines, donc c'est ce que vous voyez dans le graphe en bas à droite, on a exploité les mines les plus denses, les plus intéressantes en termes d'exploitation et les plus faciles à exploiter. Mais on observe que la concentration du minerai dans les mines est en train de diminuer, ainsi que la quantité qu'on va pouvoir en extraire. Et on risque d'arriver très rapidement, très prochainement, à la barrière minéralogique qui fait que l'extraction dans les mines sera de plus en plus coûteuse, sera de plus en plus difficile et coûtera de plus en plus d'énergie. Ces extractions de ressources posent aussi d'autres problèmes, et non pas simplement technologiques et énergétiques, mais aussi des problèmes humains, puisqu'il y a vraiment une compétition avec les populations humaines qui sont confrontées avec ces mines dans de nombreux pays. Il y a vraiment des conséquences environnementales, déjà sur les sols, sur les revenus, il y a des problèmes d'accès à l'eau, on va trouver du travail des enfants dans les mines, on va trouver ce qu'on appelle les métaux de sang qui viennent de mines en zone de guerre. Donc les métaux que l'on met dans le numérique sont vraiment problématiques et sont peu tracés à l'échelle mondiale. Il y a aussi la difficile question des réserves. Alors ça, c'est compliqué de savoir combien il reste de métaux pour chaque catégorie de métaux, puisque ces réserves dépendent à la fois de la demande, de l'efficacité de l'extraction et d'une certaine spéculation financière. Ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'il y a des métaux qui sont vraiment en tension. Donc je vous cite par exemple les métaux tels que l'Indium, qui servent à faire les écrans. Le numérique utilise plus de 50% de la production d'Indium dans le monde et il resterait entre 10 et 15 ans de réserve d'Indium avec des points d'interrogation. Donc voilà, on risque d'arriver finalement très rapidement à certaines ruptures sur certains métaux. Donc vous voyez le gallium par exemple qui sert beaucoup à utiliser les LED. 40% est utilisé par le numérique. Il resterait aussi entre 10 et 15%. Alors il y a des recherches pour essayer de substituer des métaux par d'autres composants. C'est des recherches qui sont en cours dans le monde académique et industriel. Mais c'est encore très difficile de faire cette substitution. Ce que l'on peut dire, c'est que la fabrication du numérique a besoin de métaux, tel qu'on vient de voir, mais aussi de sable. Alors il y a beaucoup de problèmes sur l'accès au sable, finalement à l'échelle mondiale. Et du plastique, avec tous les problèmes associés au plastique et au recyclage et à la réutilisation du plastique. Notre numérique, il est plus petit, il est plus rapide, il est plus fiable. C'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus de métaux. Vous voyez cet exemple sur un smartphone démantelé par Ingénieur sans frontières et qui montre l'ensemble des métaux qui sont utilisés sur les différents composants. Donc maximum de composants, bien sûr, sur la partie électronique. Ce que l'on peut dire, c'est que la gravure de l'électronique est de plus en plus fine. On est passé de technologies de 9 nanomètres à des technologies qui vont ouvrir en 2022 sur 3 nanomètres. Donc une gravure très fine pour faire ces fameuses gaufres de processeurs que l'on voit à droite ici qui contiennent des ensembles de processeurs. en comparaison quand même, par exemple, la taille du virus Covid, du SARS-CoV-2, est de l'ordre de 50 à 140 nanomètres. Donc on grave à une finesse bien plus fine que la taille d'un virus. C'est impressionnant. Ce que l'on peut dire aussi sur le transport, même si souvent dans le cycle de vie du numérique, le transport est un peu mis de côté parce que ramener à l'équipement lui-même, il devient finalement le moins important, c'est que le transport, il est aussi mondialisé avec, comme je l'ai dit, l'extraction des métaux qui ont lieu un peu partout dans le monde, l'extraction du sable aussi qui a lieu un peu partout dans le monde, la fabrication des principaux composants en Asie aux Etats-Unis et légèrement en Europe, l'assemblage principalement en Asie du Sud-Est, et puis une distribution de ces matériels électroniques à la fois par porte-container, par bateau, mais aussi majoritairement par avion pour respecter certaines contraintes de délai. Enfin, une étape importante, bien sûr, c'est celle qu'on voit finalement le plus facilement quand on utilise notre numérique, c'est la phase de l'usage. Ce n'est pas toujours l'étape la plus importante en termes d'impact environnementaux. On estime que l'extraction des ressources et la production du numérique seraient peut-être impactantes de l'ordre de 55 à 60 % en termes de gaz à effet de serre comparativement à l'usage. Ça dépend des scénarios. On considère dans les derniers rapports, notamment le rapport du shift de projet qui date de mars 2021, que le numérique consommerait environ 10 % de la consommation électrique mondiale et serait équivalent de l'ordre de 3,5 % des gaz à effet de serre qui sont émis dans le monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas le plus gros impact. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'impact des Français. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même du numérique partout. Et ce qui est problématique, c'est la hausse. On observe une hausse continue, soutenue et vérifiée de l'ordre de 6 % par an de l'augmentation des impacts, ce qui signifie, avec une petite formule mathématique, un doublement tous les 12 ans des impacts du numérique. Donc, alors que le numérique, comme tous les autres secteurs industriels, devrait faire sa part et se mettre en mode réduction pour coller aux accords de Paris et aboutir à l'horizon de 2050 à 2 tonnes, par exemple, de CO2 à l'échelle mondiale par habitant, là, le numérique, lui, continue à croître, continue à être de plus en plus impactant. Alors, cet usage, il est difficile à mesurer et estimer. Je vous donne quelques slides, quand même, pour vous faire un ressenti. Par exemple, si je veux comprendre l'usage d'un serveur, là, j'ai pris un serveur de jeu pour un gamer. Je vais essayer de mesurer cet usage. Je vais prendre des équipements qui s'appellent des sons logiciels ou des wattmètres. Et puis, je vais faire ce profilage énergétique. Je vais observer le comportement de mon serveur et combien il consomme d'électricité. Donc, vous voyez, mon serveur, il consomme de l'électricité. Là, j'ai affiché la puissance instantanée. Et il va passer d'un usage raisonné à 160 watts à un usage intensif quand je joue à 240 watts. Bon, ça, c'est mon serveur. C'est mon impact à moi, à la maison. Mais mon serveur, en fait, il est connecté. Il utilise des services qui sont dans le cloud, qui sont dans des data centers. Peut-être que mon jeu est un jeu multijoueur. Donc, si je veux avoir une vision et une mesure plus intéressante, plus compacte, plus complète, il faut que je fasse une mesure de bout en bout. C'est-à-dire, j'associe à la mesure que j'ai le sur serveur des mesures qui vont avoir lieu dans le réseau et puis des mesures qui vont avoir lieu dans les data centers. Donc là, je vais me retrouver avec des types de mesures très complexes à coordonner, à prendre en compte de manière complète puisque, vous voyez, les comportements électriques des autres équipements de mon bout en bout sont très différents. Mes équipements réseau ont une consommation qui est quasi constante, quel que soit l'usage. Les équipements dans les data centers dépendent des choix proposés par les hébergeurs de data centers. Et si je veux avoir une vraie vision, une vraie mesure complète, là, je dois passer dans l'estimation puisque je vais avoir une hétérogénéité de clients terminaux, une hétérogénéité d'équipements réseau, je vais avoir plusieurs chemins pour me promener dans le réseau Internet et une hétérogénéité de data centers qui vont répondre à ma demande. Donc là, déjà, je ne peux plus vraiment mesurer parce que je suis face à des équipements propriétaires, des choix, il va falloir que j'estime. Et si je veux estimer non pas uniquement de l'énergie mais commencer à estimer du CO2, des impacts de gaz à effet serre, il faut que je tienne aussi compte du mix énergétique associé à chaque pays dans lesquels se trouvent mes différents équipements. Alors, ça, c'est la partie usage. Il arrive enfin à la partie du démantèlement, de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, vous savez que le monde croule sous les déchets entre les océans de plastique et les décharges sauvages. On observe la montée en puissance du numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les prévisions sur les objets connectés. Il y aurait peut-être actuellement de l'ordre de 15 à 20 milliards d'objets connectés dans le monde. Des prévisions annoncent 50 milliards en 2023, peut-être 100 milliards en 2030. Le problème, c'est la durée de vie de ces objets connectés qui sont très hétérogènes. Est-ce que 50 milliards d'objets connectés en 2023, ça veut dire 50 milliards d'objets connectés à la poubelle en 2026 ? Donc, on génère beaucoup de déchets électriques et électroniques à l'échelle mondiale. Vous voyez sur le graphe de droite de l'ordre de 50 millions de tonnes en 2019. Alors, officiellement, il y a plusieurs scénarios pour la gestion de ces déchets. Donc, il y a de la réutilisation, il y a du scénario où on va vraiment passer par des filières de recyclage qui sont officielles, qui essayent de recycler, de récupérer. Mais il existe encore pour beaucoup de ces tonnages-là du commerce illégal de déchets et de l'envoi de déchets entre différents pays. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est difficile de recycler les déchets du numérique. Je vous donne ici l'exemple d'un smartphone venant de chez Orange pour illustration et du grammage de chaque métaux qui sont présents dans ce smartphone que vous voyez sur la colonne de gauche. Donc, dans ce smartphone, on va trouver de l'aluminium pour 24 grammes, du cuivre pour 22 grammes, on va trouver du nickel pour 2 grammes et vous voyez que très rapidement, le grammage des différents métaux présents dans le smartphone, il devient très faible. Il est même quelquefois sous la forme de traces puisqu'il y a uniquement quelques composants électroniques à l'intérieur du smartphone qui vont être utilisés et qui vont utiliser certains de ces métaux. Par exemple, le tantal qui se retrouve à 0,07 grammes et qui pose beaucoup de problèmes sur son extraction en République démocratique du Congo. C'est un des minerais associés à des minerais de sang. Ce tantal, il est utilisé pour quelques composants, par exemple, pour les gyroscopes ou les boussoles électroniques qu'on va avoir dans nos téléphones. Et donc, en fin de vie, qu'on va vouloir extraire ces métaux, c'est très compliqué et ça va nécessiter des technologies très fortes. Et on va voir que c'est tellement compliqué qu'on extrait finalement assez peu de métaux en fin de vie. Alors, j'ai pris l'exemple d'un recycleur européen que j'ai visité qui s'appelle Umicor qui se trouve en Belgique qui recycle à grande échelle du composant électronique et des cartes électroniques qui arrivent par bateau entier dans les usines. Donc, sur les 60 métaux qu'on va pouvoir trouver sur une carte électronique d'un smartphone ou d'un ordinateur, Umicor va être capable d'en extraire 17. 17 métaux sur les 60 qui peuvent être recyclés, revendus, réinjectés. Donc, Umicor va bien sûr générer et va bien sûr extraire les métaux qui sont les plus intéressants financièrement. Voilà, de l'or, de l'argent, de l'aluminium. Mais les 60 moins 17, donc les 43 métaux qui restent, eux, on ne va pas pouvoir les récupérer en fin de vie. Ils vont devenir du déchet industriel, ils vont devenir du mâche fer et c'est ce qu'on va mettre, qu'on va mélanger dans le goudron et qu'on va mettre dans les routes européennes. Ces taux-là ne sont même pas stockés et c'est vraiment du déchet industriel. On ne pourra jamais les récupérer, ils sont perdus en fin de chaîne. Donc, vous voyez sur ma table de Bendeleïev, il y a beaucoup de métaux qui sont en rouge et qui sont très peu recyclés, très peu récupérés en fin de vie. Alors voilà, si on veut vraiment comprendre l'usage complet du numérique, le mesurer et l'estimer, il faut aussi rajouter les coûts environnementaux des autres étapes du cycle de vie. Donc là, sur mon slide, vous ne voyez plus rien, c'est fait exprès parce que sur mon usage énergétique, j'ai dû rajouter tous les impacts environnementaux associés aux différentes étapes du cycle de vie. Donc, complexe à comprendre, complexe à estimer. Donc, ce cycle de vie a plein d'impacts environnementaux sur la consommation des énergies primaires, la génération des gaz à effet de serre à toutes les étapes du cycle de vie, même dans l'usage puisqu'on a une utilisation électrique qui génère à la production du gaz à effet de serre. Il y a encore des gaz destructeurs de couches d'ozone présents dans le numérique et qui existent encore en 2022. Tous les impacts sur la toxicité humaine, bien sûr, avec les différentes émissions que l'on va retrouver dans l'environnement, des impacts sur les eaux, l'éco-toxicité aquatique, l'eutrophisation des eaux et le problème de l'impact sur l'eau est très prégnant dans toutes les étapes du cycle de vie du numérique puisqu'il y a de la consommation d'eau sur chacune de ces étapes, de la consommation très souvent d'eau propre ou d'eau qui serve à du refroidissement. Alors, il y a quelques pistes d'amélioration. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, on ne parlera pas de vider ces boîtes mail, on va essayer d'aller un cran plus loin parce qu'on a souvent des questions avec Emmanuel sur ces aspects-là. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que déjà, on pourrait appliquer les 7 R. La première des choses, bien sûr, pour améliorer, c'est de refuser, refuser le numérique qui ne nous semble pas vraiment indispensable. Il y a aussi réduire, réduire nos usages de numérique, réduire nos demandes par rapport à un numérique qui ne doit pas uniquement être utilisable et utilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de manière très globale et distribuée, ralentir nos usages, rationaliser nos infrastructures, partager, réutiliser les équipements, tout le monde du marché de l'occasion est bien sûr très important, la réparation, à la fois la réparation matérielle mais aussi la réparation logicielle, la continuité de vie grâce au logiciel qu'il va falloir continuer à maintenir et bien sûr, le recyclage. Alors déjà, si on arrive à appliquer ces 7 R, on sera sur des bonnes pistes vers une sobriété numérique. Première piste d'amélioration, je ne vous en donnerai que trois aujourd'hui et puis je vais passer la parole à Emmanuel. Alors je l'appelais possédez moins, possédez mieux, le mieux veut dire plus longtemps, plus recyclable, plus réparable. Je vous donne quelques exemples ici, ils sont peu nombreux par rapport au volume de marché. Alors vous avez par exemple la firme suisse Y qui propose des laptops et des serveurs qui sont facilement réparables et maintenables comme les serveurs et les laptops frameworks qui permettent donc de démonter son équipement et de le réparer comme un gros Lego avec peu d'expertise et qui permet de faire durer son équipement. Un bel exemple aussi, c'est celui qui est en bas à gauche, ce sont les smartphones Fairphone de la société hollandaise Fairphone. Le Fairphone, c'est un smartphone un peu comme les autres, aussi cher que les autres, mais dont la traçabilité de certains métaux est assurée, la réparation est facilitée et on garantit aussi une durée de vie assez longue des systèmes d'exploitation associés au Fairphone, donc du logiciel. Et puis des initiatives qui démarrent, c'est ce qu'on appelle un peu le low-tech numérique. Je vous donne un exemple ici, un appel qui est en cours sur le Lightphone qui serait donc un smartphone avec un écran très basse consommation de format de liseuse électronique. Deuxième piste d'amélioration, c'est bien sûr maîtriser, reconcevoir notre développement des services numériques. On va essayer d'enlever tout ce qui est le superflu et l'inutile et de maîtriser le service numérique dans toutes ses étapes de son cycle de vie, à la fois sur le matériel, le logiciel et l'humain. Donc cette conception à base un peu comme d'une pelure d'oignons comme vous voyez sur la figure de droite ou sur un numérique indispensable, on se rend compte qu'il y a beaucoup de surcouches inutiles, de redondances, de gaspillages qu'on pourrait enlever. Alors je ne vais pas définir ce que c'est que le numérique indispensable, ça c'est vraiment une relation perso de chacun de nous par rapport à son numérique, mais on se rend bien compte qu'il y a des choses inutiles, il y a ce qu'on appelle les obésiciels, des logiciels qui embarquent beaucoup de fonctions qui ne sont pas utiles, des surcouches aussi matérielles dont on n'a pas besoin. Essayons de les enlever, essayons de rationaliser pour éviter ce surdimensionnement et sortir de cette zone de confort qui surdimensionne dans tous les sens. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas facile parce qu'il faut combiner cette réduction avec plein d'autres métriques telles que la tolérance aux pannes ou la sécurité. Donc deux approches, deux pistes d'amélioration très technologiques, mais il y a aussi l'amélioration liée complètement avec les leviers d'usage. J'ai dit tout à l'heure le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter, certes, mais il y a des modèles économiques qui provoquent et qui encouragent l'usage du numérique. Alors les forfaits illimités, on pourrait en parler, les abonnements mensuels pour l'accès à un catalogue de films, par exemple, ne sensibilisent pas l'utilisateur au fait que son usage a de l'impact. Alors il y a aussi, bien sûr, les améliorations technologiques qui vont peut-être créer ce qu'on appelle des appels d'air, d'usage de techno, ce qu'on appelle les effets rebonds. Les effets rebonds qui viennent du paradoxe de Givens ou qui montrent que malgré l'optimisation des technologies et de l'usage des ressources et des systèmes, en fait, on va observer une surutilisation de ces technologies parce que l'optimisation technologique qui a été associée à cette amélioration laisse croire peut-être aux utilisateurs qu'il y a moins d'impact donc on va surutiliser. Alors c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. On va gagner un facteur mille en technologie mais on va observer un usage qui augmente d'un facteur un million. Donc le gain qui a été proposé par l'amélioration de la technologie est complètement compensé par un usage massif de cette technologie. Alors les effets au rebond associés au numérique ils existent. Ils peuvent être multiformes, ils peuvent être directs et indirects, on pourrait en parler pendant des heures, ils peuvent être associés au matériel, à des aspects économiques, psychologiques, en cherchant des excuses implicites ou explicites ou structurelles. On peut les détecter dans le numérique mais c'est très difficile encore de les mesurer, c'est compliqué, les équations, les scénarios doivent être posés, c'est pas évident et c'est encore plus difficile de les anticiper mais c'est incontournable parce que si on n'anticipe pas les effets rebonds et si on ne les prend pas en compte dès la source de l'innovation, on se retrouve après coincé une fois que l'innovation est passée sur le marché et qu'elle est utilisée à grande échelle. Donc si vous êtes intéressé sur le sujet des effets rebonds, nous avons organisé l'année dernière un entretien Jacques Cartier sur l'effet rebond dans le numérique. Voilà, c'est ma transition vers les effets humains, je passe la parole à Emmanuel sur cet aspect-là. Merci beaucoup Laurent, Emmanuel va prendre la parole, je tiens à faire un point timing, on est bien, on est bien Emmanuel, il ne faudra pas baisser le rythme et on a déjà, je voulais juste signaler une dizaine de questions sur menti.com donc n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à voter pour les questions que vous souhaiteriez que nous posions à nos deux intervenants à la fin de votre intervention Emmanuel, nous vous écoutons. Ok, je vais être d'autant plus efficace qu'effectivement on a dit qu'on voulait prendre le plus de questions possible. Dans cette partie là on va parler plus des phénomènes de captation d'attention et ce qui est lié directement à l'économie de l'attention, un tout petit peu des phénomènes d'addiction et puis surtout du lien entre numérique et apprentissage et voir comment ça s'enchaîne. Alors j'ai une petite main qui me passe les slides, merci Laurent. Juste rapidement, comment ça fonctionne les mécanismes attentionnels ? Concrètement, nos choix d'action ils vont passer par trois systèmes cérébraux, le circuit de la récompense qui du coup lui se réjouit à chaque fois qu'on lui fait un truc sympa et qui donc a tendance à refaire tout ce qui est agréable, le circuit des habitudes qui consiste à repérer tout ce qu'il connaît de façon intuitive dans une image ou sur une page web par exemple, chaque fois qu'il reconnaît un truc il va être attiré par ça et puis on a tout un système qui sert à réguler les pulsions et c'est celui-là qui sert à imposer la concentration et qui nous tire vers l'objectif c'est-à-dire il va plus ou moins encapsuler le circuit de la récompense et le circuit des habitudes pour nous permettre de nous concentrer sur l'objectif qu'on a à atteindre et donc ces phénomènes d'attention c'est bon merci ces phénomènes d'attention on s'y intéresse depuis un bon moment puisque dès le Moyen-Âge au 5ème siècle les moines ils s'étaient aperçus qu'en fait on est distrait très facilement et donc on est distrait et attiré par quoi ? il faudrait que tu remontes s'il te plaît ah non c'est bon pardon bouge plus notre cerveau est attiré par la couleur par la violence par le bruit par des gestes et donc tout ça c'est des facteurs de distraction et donc dès le 5ème siècle les moines ont cherché à éliminer tous ces phénomènes de distraction voire à se servir de ce qui attire le cerveau pour mieux retenir les choses et mieux se concentrer donc c'est pas du tout nouveau et du coup assez rapidement à l'heure actuelle on s'est intéressé à tout ce qui est économie de l'attention donc à ce qui est l'attention au sens propre et donc l'économie de l'attention c'est une branche des sciences économiques et de gestion elle traite de l'attention et surtout du contrôle de l'attention puisque notre attention comme il y a une abondance d'informations c'est une ressource rare et comme c'est une ressource rare le temps et l'attention des consommateurs c'est une valeur on va avoir une spéculation financière sur cette valeur en particulier si on regarde un peu mieux on a même des métriques de l'attention donc on peut on peut classer l'information de quatre manières sa popularité l'autorité qui donne cette information la réputation de cette autorité et puis éventuellement son facteur de prédiction sa capacité de prédiction et on va mesurer ça comment et bien on le sait par le nombre de vues Laurent vous en a parlé tout à l'heure les liens qu'on va pouvoir établir on le sait sur Twitter par exemple vous suivez un tel et on vous propose un tel qui est suivi par cette même personne les likes sont un indicateur aussi les traces les logs tout ce que vous faites tout ça ça permet d'avoir une idée des informations et puis aussi de la valeur de ces informations voire de votre attention même donc on a plein de métriques attentionnelles possibles parmi lesquelles on a les mesures d'audience les facteurs de recommandation le nombre d'amis pour une personne par exemple et aussi tout ce qui est page ranking qui est appliqué par Google c'est à dire le nombre de fois où les gens vont aller voir certaines pages alors concrètement comment est-ce qu'on va faire pour attirer votre attention sur internet notamment et bien vous connaissez le système des likes le système des likes il va permettre il agit directement sur le circuit de la récompense le toplay c'est la même chose on va poursuivre on va lancer des vidéos au fur et à mesure que vous les regardez ou des musiques d'ailleurs ça fonctionne aussi tout ce qui va être image tout ce qui va clignoter on l'a vu les moines le savaient déjà les images les couleurs vives ça attire l'attention donc tout ça ça active le circuit de la récompense mais aussi les gros titres les encadrés tout ce qui est sujet d'intérêt qu'on aura repéré chez vous via des algorithmes ça va permettre de mettre en route le circuit des habitudes et tout ça ça va venir perturber énormément le système exécutif qui va en permanence essayer de réguler des pulsions qu'on provoque siemment pour pouvoir vous attirer soit rester plus longtemps sur une page soit aller cliquer ailleurs et tout ça ça active des zones différentes du cerveau alors on en reparlera mais il y a tout ce qui est contenu immersif qui contribue à vous maintenir finalement devant votre ordinateur mais il y a aussi tout ce qui contribue à l'attention etc et ça c'est des zones différentes du cerveau qui sont activées systématiquement comment est-ce que ça fonctionne la captation d'attention et bien on s'est rapidement aperçu qu'il y avait un intérêt financier à gérer le système attentionnel de l'humain du coup à quoi ça sert on va essayer de capter l'attention au service des entreprises d'une part pour attirer des consommateurs et d'autre part l'idée c'est quand même aussi de contrôler l'attention des employés plus ils sont attentifs plus ils sont productifs ce que vous observez sur internet c'est principalement le premier point attirer le consommateur attirer le lecteur éventuellement d'accord et on a vu plus récemment apparaître des techniques de nudging qui font appel au même système de captation d'attention mais dans le but d'orienter le comportement des individus sans qu'il y ait une forme de contrainte donc ça va être votre montre connectée qui vous dit attention ça fait deux heures que vous n'avez pas bougé pour votre santé il serait bon de bouger alors vous pouvez paramétrer ça mais c'est un système de nudging dans tous les cas en fait ce qui caractérise la captation d'attention c'est qu'on va attribuer une valeur marchande à l'attention portée par les utilisateurs et donc ça ça va matérialiser des parts de marché ça veut dire quoi ça veut dire que les publicités les zones de publicité sont mises aux enchères en fonction du type d'attention que ça peut générer mais on met aussi aux enchères les profils des utilisateurs et des utilisatrices donc en fait vos comportements mais aussi souvent vos données personnelles vos données personnelles nos données personnelles sont une source de profit et elles servent aussi à attirer votre attention alors il y a quand même des solutions à ça on peut protéger ces données personnelles alors tout ce qui est en bleu ce sont des liens et normalement vous aurez accès à nos présentations donc vous n'aurez pas besoin de rechercher de nouveau ce que je vous ai mis là mais on peut déjà pour limiter l'aspiration des données personnelles naviguer en mode privé pour éviter une collecte d'IP etc il y a plusieurs types de navigateurs qui le permettent on peut aussi naviguer en mode masqué en utilisant par exemple des systèmes de type start page qui cachent votre IP à Google donc après ils utilisent Google quand même mais Google ne sait pas d'où vous venez et puis il y a aussi des métamoteurs qui compensent carbone et ne pistent pas alors on peut se poser la question de la compensation carbone versus un impact mais en tout cas les moteurs que je vous propose là sont des moteurs qui ne vous pisteront pas évidemment si vous voulez limiter la fuite de données l'idéal c'est de refuser les cookies au maximum alors vous verrez qu'il y a certains sites auxquels vous n'accéderez plus en refusant les cookies c'est un choix ou un non-choix et puis il existe des panoplies de protection de vie privée je vous ai mis un exemple et j'ai vu d'ailleurs que ça passait dans vos remarques sur l'informatique éco-responsable oui dégaffamiser ça limite la fuite de données personnelles donc trouver du matériel qui ne soit pas assujetti au GAFA pour ce qui est des problèmes de captation d'attention et bien déjà en avoir conscience c'est un premier pas c'est à dire que si vous savez qu'on essaie de capter votre attention vous pouvez être attentif à ne pas la laisser partir les vidéos de petits chats qui se lancent en boucle c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de voir donc la première chose c'est de désactiver l'autoplay dans certains cas c'est assez compliqué mais c'est possible désactiver tous les systèmes de notification quand vous le pouvez je pense que vous l'aurez noté sur vos smartphones notamment mais pas que on reçoit des notifications dans tous les sens et c'est perturbant et pour ceux dont les élèves ont leur smartphone allumé normalement ça n'arrive pas trop mais ça arrive quand même on voit très bien ce phénomène de captation d'attention et le fait que d'un coup ils croient suivre un cours et ils ne le suivent absolument plus de la même façon on peut désactiver les données mobiles le plus possible pourquoi ? parce qu'il n'y a plus d'accès du coup à ces données là et on est moins capté de ce côté là non plus et désactiver éteindre toutes les applications qu'on n'utilise pas sur le moment ça évite tous ces systèmes de pop-up qui vont venir nous attirer l'oeil et donc effectivement ce que je vous disais c'est avoir conscience de ces tentatives de captation d'attention et puis du système cérébral qui a tendance effectivement à se dire oh c'est chouette ça clignote oh oh c'est chouette c'est la même musique que tout à l'heure se dire tiens là il y a un truc qui se passe qui est automatique dans mon cerveau et est-ce que c'est vraiment ce que je veux qu'il se produise ? Est-ce que je vais regarder en boucle des vidéos parce que j'ai trop de travail et que je n'arrive pas à me décider à travailler ou est-ce que je me rends compte de ça et que du coup je vais arrêter ce truc là ? Juste ce slide là c'est une forme de blague mais c'est aussi une façon de vous attirer l'œil sur quelque chose qui peut être parfois difficile à réaliser on trouve du matériel à très bas coût en général quand c'est gratuit que c'est neuf ou quand c'est peu coûteux et que c'est neuf c'est qu'il y a probablement des applications qui ont été préinstallées ou un système d'exploitation obsolète et qu'en tout cas du coup il y a des failles et que vos données risquent de fuiter alors pas forcément des données ultra confidentielles mais en tout cas il y a un risque de fuite de données donc attention avec ce genre de matériel pensez c'est une possibilité d'opter pour ça mais pensez bien à désinstaller tout ce qui pourrait vous perturber alors il existe je vous ai mis une ressource sur comment on enseigne l'économie d'attention il y a une super fiche ressource du Clémy donc je vous ai mis un lien sur cette fiche c'est juste une capture d'écran elle est plutôt niveau lycée mais elle est bien faite et c'est un TP à faire avec les élèves que j'ai trouvé moi très 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 chouette donc voilà je vous donne la ressource ça peut être utile ensuite on peut se poser la question des phénomènes d'addiction est-ce qu'il y en a comment ça marche parfait merci Laurent alors comment ça se passe concrètement ça c'est un petit graphe que je vous ai trouvé sur un blog mais qui part de source de l'ADEME sur qu'est-ce qu'on fait avec son smartphone que font les français avec leur smartphone et je trouve ça assez dingue moi ça m'a épatée il y a 90% des français qui sortent jamais de la maison sans leur smartphone ou sans leur téléphone évidemment on s'en sert sur son lieu de travail mais ça c'est lié dans certains cas au fait qu'on est en bring your own device évidemment mais il y a quand même 20% des français qui le consultent moins de 5 minutes après s'être levé donc ça va très très vite et 80% des français qui le regardent aussi pendant le repas c'est-à-dire pendant des temps où en principe on est en mode de communication directe avec les gens qu'on a face à soi du coup comment est-ce qu'on fait pour créer une addiction on se sert toujours de ce fonctionnement du cerveau c'est-à-dire qu'on va utiliser des indices visuels normalement pour regarder par exemple là je suis en sous-sol mais normalement je dois voir que dehors il fait jour et que peut-être c'est bientôt le moment de manger enfin pour mes enfants c'est bientôt le moment moi ça peut attendre mais donc toutes ces choses-là ça nous permet d'arrêter une activité pour passer à quelque chose de normal dès l'instant qu'on crée une plateforme où vous êtes en mode immersion vous l'aurez vu ça arrive notamment les gens qui jouent par exemple on a ce phénomène d'immersion qui atténue les durées et même la capacité à reprendre contact avec le monde extérieur on est absorbé dans ce qu'on fait alors avec les gens qui lisent et qui sont passionnés par leur lecture ça marche aussi on est absorbé dans ce qu'on fait on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour et on en oublie ce qu'on devrait faire et le temps qui passe c'est comme ça qu'on va créer le phénomène d'addiction en immergeant les utilisateurs et donc concrètement est-ce qu'on a des solutions alors la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de dégâts cognitifs qui sont irréversibles donc ça veut dire qu'au dès l'instant qu'on sort de ce cycle de je me mets devant mon écran et je ne le dis plus et qu'on accepte de se dire ok j'ai un problème avec ça donc je vais minuter il y a moyen d'en sortir et il n'y a aucun dégât fait sur le cerveau du coup ce qui est important c'est d'avoir conscience de ce mécanisme attentionnel et de cette tendance plus on est fatigué en plus et plus cette tendance s'accentue à rester devant l'écran du coup l'idéal c'est de mettre en place des stimuli extérieurs des minuteurs des choses comme ça qui vont nous dire attention c'est le moment de sortir de ce truc là alors je vous ai mis en lien une vidéo qui je trouve est intéressante d'un point de vue philosophique pas seulement du point de vue de l'informatique je pense que vous la connaissez c'est un prof de philo qui met d'abord des balles de golf dans un bocal puis des graviers etc en demandant systématiquement à ses élèves si le bocal est plein et en fait le bocal n'est jamais plein jusqu'au moment où il finit par verser deux bouteilles de bière à l'intérieur qu'est-ce qu'il faut retenir de ce truc là c'est que les balles de golf c'est les choses importantes donc ça va être la famille ça va être la maison ça va être le travail dans certains cas et qu'une fois qu'on a mis ça en premier le reste va venir combler et il y aura toujours de la place pour une ou deux bouteilles avec des amis on se pose aussi beaucoup la question des digital natifs c'est-à-dire de ces jeunes qui sont nés avec le numérique alors on pensait au tout début des années 2000 il y a eu des théories disant mais en fait ces gens-là ils sont multitâches en fait c'est absolument pas vrai il n'y a pas de capacité à la double tâche donc non ils ne sont pas capables de suivre les réseaux sociaux en même temps qu'ils suivent un cours donc ça il faut le garder en tête il n'y a pas il n'y a pas ce phénomène-là il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités cérébrales qui se sont développées grâce au numérique ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui c'est de savoir ce qui se passe au niveau des difficultés d'apprentissage ou de l'apprentissage en général qu'est-ce qui se passe pour le numérique alors dans cette partie-là on va parler de deux études tu peux avancer Laurent merci la première c'est une étude du Cnesco et qui a été faite il y a quelques années en 2020 à peine deux ans c'est à la fois un sondage qui a été fait sur deux académies et puis une revue et ce truc-là est très intéressant donc je voulais vous le montrer on va en parler dans la suite et puis je vous parle aussi du résultat d'un stage de master d'un master de MEF parce qu'il va dans le même sens que des études américaines et du coup ça permet de voir un petit peu ce qui se passe on s'est posé la question des difficultés d'apprentissage liées au numérique et bien en fait il y a plusieurs choses il y a des difficultés qui peuvent être liées au manque de maîtrise de l'outil par les élèves donc du coup une baisse de concentration qui n'est pas du tout liée au fait qu'ils ne maîtrisent pas le sujet du travail mais plutôt au fait qu'ils ne maîtrisent pas l'outil qu'ils utilisent pour faire le travail ça c'est la première chose il y a une surcharge cognitive qui est directement liée au numérique on l'a vu il y a de la captation d'attention du coup ça crée de la surcharge et puis alors il y a une dimension ludique c'est vachement bien parce que ça motive les élèves et en même temps ça peut avoir un effet distracteur donc ça dépend aussi de comment on se place et du coup ça peut inhiber la perception de votre schéma pédagogique c'est-à-dire que l'élève peut ne pas voir où vous voulez aller d'un point de vue pédagogique et voir principalement le jeu et puis dans certains cas on va le voir dans la suite notamment dans le premier degré la partie virtuelle le fait d'être en numérique peut prendre le pas sur la manipulation concrète et freiner l'apprentissage au lieu de le booster donc c'est des choses qu'il faut regarder un petit peu avec un oeil critique ce qu'on observe ce qu'observent les enseignants et qui est confirmé par les études c'est que quand on fait des recherches documentaires en mode numérique les élèves vont se noyer dans la masse d'informations alors je ne vais pas vous donner mon exemple parce que je vois l'heure qui tourne et qu'on a dit qu'on tenait le timing mais par contre quand on fait une recherche documentaire sur internet c'est plus compliqué que de la faire en mode papier donc il faut en tenir compte et surtout il y a un besoin de former les élèves pour que ça se passe mieux et qu'ils sachent gérer ses sources on s'aperçoit aussi que certains élèves ne savent plus écrire avec un stylo mais qu'ils ne savent pas non plus utiliser un clavier correctement le résultat il est que du coup la prise de notes elle va être compliquée qu'elle soit manuelle ou qu'elle soit faite sur un clavier tapu-scrite d'accord et du coup aussi on s'aperçoit que la lecture sur un écran elle va être plus spécifique et plus complexe qu'une lecture sur papier pourquoi ? parce qu'il y a plus de difficultés notamment en lien avec la structure des documents web alors si on regarde plus particulièrement la lecture la lecture en elle-même elle active des aires spécifiques du cerveau et pour la compréhension de texte c'est un processus qui va être non spécifique et plus global donc on retient un schéma général plutôt que les termes précis qu'on vient de lire du coup l'objectif de lecture lui-même va influencer la façon dont on lit et la façon dont on comprend le problème c'est que ce triptyque entre le texte le lecteur et le contexte il est modifié par la lecture numérique pourquoi ? parce qu'on a ces phénomènes d'attention qui nous gênent beaucoup au niveau numérique quand on lit sur un support numérique on a une lecture qui est moins efficiente donc elle va moins droite au but que ce qui est attendu on a une moins bonne qualité visuelle mais surtout on a une identification des mots qui va être plus lente donc des problèmes de compréhension on a des animations qui créent des distractions etc et tout ce qui est fonction de navigation va faire qu'on a tendance à lire en diagonale je pense que vous le faites comme moi voilà on a tendance à aller droit au doute et surtout ce dont on s'est aperçu c'est que les élèves ils ont des techniques un petit peu étranges pour déterminer la fiabilité des sources et des sites par exemple ils vont utiliser plutôt des images ou plutôt l'aspect typographique du texte pour déterminer si la source est fiable ou pas ce qui peut les mener à de grosses erreurs on reviendra dessus si vous avez des questions mais c'est assez amusant j'ai perdu mes slides et du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos élèves sachent lire correctement sur un support numérique la première chose c'est qu'ils soient capables d'identifier correctement le but de la lecture quelle est l'info qu'ils doivent chercher il faut qu'ils apprennent à localiser les informations pertinentes donc ça veut dire qu'il faut qu'ils sachent utiliser le moteur de recherche mais qu'ils sachent aussi quelle est l'architecture d'une page web et qu'est-ce qui va les attirer ou pas dans une page donc du coup il faut qu'ils apprennent à lire et comprendre sur un support différent du support papier il est nécessaire qu'ils sachent évaluer la pertinence et la fiabilité des contenus et des sources donc ça c'est important et il y a une difficulté de synthèse d'informations qu'il va falloir aussi soutenir donc tout ça c'est des apprentissages à ajouter par dessus ce qu'ils ont déjà acquis en mode papier je veux bien merci Laurent alors ça c'est l'étude qui a été faite en master sur l'apprentissage de l'écriture il ressort quoi de ce truc là je vais vous le passer très vite du coup il ressort de cette étude que finalement les élèves qui sont donc ce sont des élèves de grande section maternelle les élèves qui sont déjà familiarisés un petit peu avec l'écriture ils vont tirer des bénéfices du fait d'utiliser des méthodes sur tablette qui sont interactives par contre les élèves qui eux ne sont pas encore familiarisés avec l'écriture ils vont être plutôt désavantagés et moins bien apprendre en utilisant le numérique ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que le numérique ça va être un booster dans le cas où l'élève a déjà acquis une partie des choses ou en tout cas compris et maîtrise une partie des choses donc pour ce qui est de l'écriture du point de vue cognitif c'est plus facile de taper sur un clavier que d'écrire à la main parce qu'il y a moins de processus moteur associé par contre pour que ce soit le cas il faut que ce soit fluide et automatisé donc il faut une maîtrise du clavier ce qui n'est pas le cas chez les élèves et notamment chez les élèves en difficulté d'accord et ce dont on s'aperçoit c'est que la qualité des écrits qui sont manuels en termes de composition et d'orthographe est généralement meilleure que la qualité de tout ce qui est apuscrit et on a aussi un lien ça aussi on va le passer assez vite un lien entre le fait d'écrire à la main et de mémoriser la mémoire est meilleure lorsqu'on a écrit à la main ça je pense que vous vous êtes aperçu de ça j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient des notes à la main et je pense que c'est la meilleure méthode pour retenir ce qu'on écrit alors c'est une étude de l'OCDE qui va dans le sens que je vous disais juste la conclusion de l'OCDE sur le numérique à l'école c'est que finalement si on veut améliorer la maîtrise du numérique la bonne piste c'est d'améliorer les connaissances générales non numériques des élèves c'est à dire que pour les bons élèves le numérique est une aide pour les élèves en difficulté c'est un handicap donc finalement l'idéal c'est d'aplanir les difficultés pour ensuite donner un meilleur accès au numérique évidemment il y a des atouts au numérique notamment le fait d'améliorer la collaboration le fait de plus rédiger parce qu'effectivement les élèves vont être incités à plus rédiger grâce au web et du coup il y a aussi une forme d'acquisition de compétences transverses ce qui ressort de ça c'est qu'en fait ça va être un booster le numérique à condition qu'avant les élèves soient dans de bonnes conditions du coup quelles sont nos suggestions pour utiliser le numérique comme un outil d'apprentissage s'assurer déjà que ça va vraiment être une plus-value et que c'est pas une découverte et du coup un handicap et puis apprendre aux élèves à prendre en main les outils avant de leur demander de les utiliser pour une tâche précise et du coup leur donner accès au scénario pédagogique de façon peut-être plus claire que ce qu'on ferait avec des méthodes plus papier et puis c'est important de les former à faire une recherche documentaire qui soit efficace et fiable sur internet parce que justement c'est ce qui leur sert après alors concrètement comment est-ce qu'on peut enseigner l'informatique autrement parce que là je vous parle du numérique comme outil mais comment est-ce qu'on peut l'enseigner autrement en termes de programmation et autres pourquoi le faire autrement parce que les matériels qu'on a à disposition ne sont pas tous les mêmes ils ne sont pas tous à jour etc donc des fois c'est compliqué il est parfois compliqué d'accéder aux salles on n'a pas forcément envie de faire en tout écran dans certains cas ce qu'on veut aussi c'est sensibiliser et éduquer aux impacts environnementaux et à leur évaluation liée au numérique et puis ce qui est bien c'est aussi de leur donner un petit peu d'esprit critique pour qu'ils sachent se débusquer tout ce qui ne va pas on est très 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 en retard qu'est-ce qu'on veut transmettre je viens de vous le dire donc on va le sauter peut-être l'idée c'est surtout qu'ils sachent ce que c'est qu'un algorithme et puis savoir évaluer de façon efficace les algorithmes d'un point de vue consommation mais aussi d'un point de vue efficacité comment ça fonctionne les former au logiciel libre c'est important parce que justement ça va leur donner une certaine liberté par rapport aux outils petit aparté que je voulais vous mentionner quand même c'est qu'actuellement les filles dans le numérique c'est à peine un quart des personnes et on s'aperçoit qu'en fait les biais genrés se construisent dès la maternelle à la fois en famille et en termes de scolarité je vous ai mis quelques pistes pour essayer de faire tomber ces biais genrés c'est important parce qu'on parle d'IA beaucoup en ce moment et on sait que l'IA elle n'est pas si artificielle que ça elle dépend des programmeurs qui la font et là je dis programmeur sciemment il y a peu de programmeuses et bien on a des biais dans ces IA qui sont très liés à ça comment est-ce qu'on peut se former ? on vous a mis quelques liens il existe des référentiels de connaissances il y en a un dans Eco-Info par exemple sur le numérique et sur l'impact environnemental du numérique ce référentiel il permet de construire tout un cours vous avez des sources qui vous permettent de vous former mais aussi de construire votre cours il y a deux MOOC in RIA un MOOC classe code qui est destiné plutôt aux ateliers et puis un MOOC sur l'impact environnemental du numérique qui est plus succinct que ce qu'on a dans le référentiel de connaissances et ça ça peut vous permettre de changer vos pratiques c'est bon tu peux merci et on peut aussi enseigner l'informatique sans écran donc c'est ce qu'on appelle les jeux débranchés faire des algorithmes etc et donc ça je vous en mets des exemples ici alors il y a une vidéo qui est assez marrante sur comment faire une tartine avec du beurre de la confiture et une tranche de pain et c'est le prof qui suit les directives de ses élèves et bien ma foi heureusement qu'on est un peu autonome pour faire nos tartines parce que c'est pas gagné avec un PC je vous ai mis des exemples sur la récursivité et notamment y compris pour des plus petits tout ce qui est incrémental c'est une forme de boucle algorithmique et ça fonctionne très bien et vous avez dans le slide suivant des ressources sur les jeux débranchés si vous voulez mettre ça en oeuvre dans vos classes c'est possible il y en a plein 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 voilà et du coup en conclusion je vais revenir sur ce que disait Laurent inclure, ralentir, sensibiliser mesurer, responsabiliser bref le technosolutionnisme c'est pas forcément la solution merci et on est au bout on est au bout alors il nous reste quelques minutes pour le laps de temps qui était prévu pour les questions on a eu beaucoup d'interventions sur Menti je tiens déjà à vous remercier tous les deux vous avez presque tenu le temps mais vous avez apporté beaucoup de matière beaucoup de contenu et je tiens juste à signaler que si vous n'avez pas eu le temps de prendre les références les interventions seront sur Youtube elles seront à disponibilité dans quelques heures donc vous pourrez revenir sur ces vidéos et arrêter la vidéo pour prendre toute l'information nécessaire première question parce que c'est peut-être passé un petit peu vite donc vous avez cité votre participation tous les deux dans Eco-Info qui évalue et réduit les impacts de l'informatique dans la recherche et dans l'enseignement notamment supérieur comment quand on est aujourd'hui enseignant on peut en classe aider ou suggérer un calcul de l'impact des pratiques des enfants donc des étudiants de façon simple je sais que l'ADEME le fait pour les entreprises mais est-ce qu'il y a un outil ou une pratique que vous allez suggérer ou vous pouvez proposer aux professeurs pour le faire en classe pour dire toi en tant que jeune voilà ce que tu consommes déjà ton impact numérique sur l'environnement Vas-y Emmanuelle alors ça dépend de ce qu'on veut faire il y a des outils en ligne qui permettent de calculer un minimum de choses et puis on peut aussi des choses toutes bêtes on peut mettre des watmets et regarder faire des programmes et puis regarder la consommation de ces programmes par exemple ça c'est tout à fait possible après c'est des règles de trois trouver le poids d'un email ça on l'a sur les données de l'ADEME alors c'est toujours très indicatif il faut bien se rendre compte qu'on a des ordres de grandeur c'est pas c'est pas le graal c'est pas un truc voilà mais en tout cas avec des ordres de grandeur on peut dire ben voilà un mail ça pèse tant de kilo octets et combien j'en envoie par jour alors les élèves ils envoient pas des mails en général ils mettent des vidéos sur TikTok alors on est bien d'accord que ça pour le coup si on commence à parler des réseaux sociaux de ces choses là ça va être plutôt fin de collège début de lycée parce que normalement avant on est d'accord qu'ils doivent pas être sur les réseaux sociaux par contre effectivement le poids d'un document ça ils le voient donc regardez quel est le poids d'une photo ils peuvent l'évaluer tout seul alors autre question qui va être en lien avec cet aspect peut-être suggéré par les mots et par la sémantique mais qui a l'air contraint par l'environnement on a entendu parler tout à l'heure d'un japonais qui mettait des vidéos de chats on a entendu parler de despacito donc du nombre de vues est-ce qu'on peut vraiment dire que mettre une vidéo en ligne ou utiliser un service est gratuit par rapport au poids et au coût que ça a pour l'environnement question philosophique par rapport à la gratuité numérique alors je réponds Emmanuel je commence c'est ce que voudrait nous faire croire l'informatique dématérialisée puisque comme disait Emmanuel c'est flashy c'est joli ça clignote et l'informatique finalement on ne se rend pas compte des coûts donc non chaque action a un coût des coûts qui sont peut-être plus négligeables c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler aujourd'hui de vidage de boîte mail on ne va pas rentrer dans ce débat là mais donc chaque objet numérique mis à disposition a nécessité du traitement dans un centre de données du stockage dans un centre de données du transport sur des réseaux de communication et puis de l'usage sur des terminaux donc non il n'y a pas de gratuité environnementale associée aux services numériques et aux objets numériques et est-ce qu'il existerait donc pour faire la fin de cette question est-ce qu'il existerait de la même façon qu'on peut avoir un Nutri-Score est-ce qu'il y aurait un label ou une possibilité de savoir si finalement des sites qui s'annoncent gratuits ou qui ont des services apparemment qui ne nécessitent pas de coût existerait est-ce qu'il y aurait peut-être un navigateur ou est-ce qu'il y aurait une façon de ne pas aller sur ces sites ou en tout cas aussi peut-être si c'est gratuit c'est qu'on ait le produit donc de tout se faire piquer au passage au niveau de données personnelles pour enrichir d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais alors c'est difficile parce que ce numérique là il est mondialisé on n'a pas accès il est propriétaire on n'a pas accès à tout il existe quelques outils qui nous permettent de sensibiliser je pourrais vous citer par exemple l'Ecoindex qui permet de voir un petit peu le coût associé à un site web ou Carbon Analyzer qui permet d'estimer un peu un coût associé à un certain usage du numérique donc voilà c'est des estimateurs ça donne une tendance ça permet de se rendre compte mais il n'y a pas encore d'écolabel il y a une discussion en cours actuellement à l'organisme de normalisation qui s'appelle AFNOR sur le labelling des services numériques éco-responsables mais ce n'est pas encore abouti alors après vous aviez donc plus que des questions des interventions qui étaient de l'ordre du remerciement et une question plus citoyenne comment on peut faire au quotidien au niveau de nos vies au niveau politique pour appuyer sans doute les arguments que vous avez mis en avant aujourd'hui que ce soit sur l'impact ou sur la partie finalement bien cognitif qui nous joue des tours et donc protection contre nous-mêmes par rapport au numérique comment faire ? à toi Emmanuel à moi alors au niveau personnel tout ce qui est biais cognitif en fait je pense que l'important c'est d'en avoir conscience c'est à dire se connaître soi je peux vous donner un exemple personnel je sais que plus je suis fatiguée et plus j'ai de charge de travail et plus il m'est difficile de choisir quelle chose je commence à faire pour arriver à me mettre au travail du coup si je commence par aller regarder j'en sais rien les sites que j'aime bien et que je m'aperçois qu'il y a une vidéo de quelqu'un que j'aime bien qu'est-ce que je vais faire ? mon cerveau va me dire oula il y a le machin qui est compliqué qui est le travail on va le déconnecter et hop on va aller regarder plutôt des vidéos sympas qui d'ailleurs souvent parlent d'environnement mais c'est pas forcément le travail que je dois faire ce jour-là du coup voilà c'est ça c'est se connaître et se dire ok là je suis fatiguée du coup le seul truc que je peux accepter de faire c'est que j'allume pas tout ce qui va être internet et autres je débranche voilà avec Laurent on communique beaucoup au niveau des co-infos avec certains outils de chat je l'allume même pas je le débranche et je me mets juste sur ce que je dois absolument faire genre au hasard les emplois du temps de mes étudiants de la semaine prochaine c'est pas fait il faut que je le fasse et bien il faut que je dise à mon cerveau en fait là je vais t'interdire toute autre distraction et donc là pour faire écho à ce que vous êtes en train de dire donc se connaître soi-même quand on est un jeune quand on est encadré finalement et qu'on a peut-être un cadre qui est aussi lui biaisé donc les parents ou l'enseignant qui peut être très technophile très numérique est-ce qu'il y a des limites à mettre est-ce qu'il y a un âge où de la même façon il ne faudrait pas être en face d'un écran on ne peut pas avoir conscience finalement de ça et donc il ne faudrait pas commencer le numérique à l'école trop tôt non plus est-ce qu'il faudrait utiliser ce que vous avez montré à la fin plutôt des outils sans l'informatique qui expliquent l'informatique alors pour des petits alors on voit beaucoup pas d'écran avant trois ans je pense qu'effectivement c'est un bon repère c'est-à-dire se dire laisser un enfant seul alors là pour le coup je réponds sur un plan très très personnel je ne suis pas neuropsychologue mais c'est plus le côté laisser l'enfant seul face à l'écran sans discuter avec lui de ce qu'il voit sans lui faire comprendre qu'à certains moments il va s'arrêter c'est-à-dire dire écoute là tu as le droit de regarder un film ou une vidéo alors plutôt des choses qui sont contrôlées donc avec zéro coupure pub des machins un peu faciles à arrêter dire bah voilà dans cinq minutes on va arrêter parce que c'est l'heure du repas et ça c'est une habitude à prendre ou dire tu regardes une vidéo qui dure 20 minutes et ça va être arrêté donc ça c'est dans la sphère privée après vis-à-vis des élèves c'est plus dire ce qu'on disait tout à l'heure mettre des timers c'est-à-dire dire il faut tant de temps devant l'écran et pas plus quand tu le fais pour autre chose que travailler il y a vraiment une nuance aussi sur est-ce que je suis en train de faire une recherche sur internet pour rendre un rapport ou est-ce que je suis en train de m'amuser à des jeux vidéo qui ont peut-être un côté plus immersif je ne suis pas sûre de répondre complètement à la question ce qu'on peut noter en tout cas c'est que via les échanges et via Menti vous avez énormément de personnes qui via leurs commentaires via leurs mots vous remercient pour cette intervention on Sous-titrage FR ?